bonsoir et bienvenue dans lundi soir ce soir on accueille trois personnes Romain Huet qui est chercheur Perrine Poupin chercheuse aussi Nolik qui est parti en Ukraine récemment on fait cette cette soirée lundi soir autour de l'Ukraine après en avoir fait une qu'il faut absolument voir si vous avez si vous l'avez pas encore vu le 7 mars au tout début de de la disons de l'intensification de la de la guerre en Ukraine parce qu'il faut pas oublier que la guerre en Ukraine dure depuis au moins 2014 et donc la première soirée du 7 mars était avec Colline Maestraci Perrine Poupin et Anne Le Wérou et c'était une tentative de se ressaisir un peu à chaud j'allais dire même si on n'est pas spécialement exposé au front ici mais de se ressaisir assez rapidement de la situation de recontextualiser d'historiciser un peu le conflit de voir dans quelle dans quelle séquence ça prenait place et ce soir on voulait non seulement continuer un peu ce travail de de compréhension et de de tentative de contextualiser un peu et de comprendre un peu mieux ce qui ce qui se passe en Ukraine en ce moment mais c'était aussi l'occasion de faire un peu un retour notamment avec Romain et Noli qui se présenteront un peu plus après qui viennent de faire un voyage en mars et en avril mai si je dis pas de bêtises donc un voyage en d'un mois environ en Ukraine et donc on voulait avoir un peu leurs leurs impressions leurs leurs retours donc sur pourquoi ils étaient partis qu'est ce que vous avez vu là bas qu'est ce que vous en tirez aujourd'hui et Perrine qui était donc là aussi il ya trois mois et il nous intéressait de savoir comment tu suivis la situation parce qu'on sait que tu la suis et voilà peut-être je vous laisse vous présenter vous présenter les rapports que vous avez avec avec cette situation que vous avez eu là depuis depuis trois quatre mois que que la guerre a recommencé du coup si si j'ose dire voilà je sais pas qui veut commencer je peux commencer donc donc moi je suis parti je suis parti en Ukraine de fin mars à fin avril en gros donc le rapport que j'ai que j'ai à ce pays à vrai dire il est il est quand même pas énorme dans le sens c'est la première fois que j'y suis allé donc j'ai je connaissais pas l'Ukraine avant avant le début de la guerre et le premier j'avais suivi déjà à l'époque de Maïdan et notamment grâce à Perrine qui était qui avait fait des retours sur sur la situation de Maïdan et donc après si je suis parti là basse pour plusieurs raisons c'est parce que bah à la fois je peux pas nier une histoire de curiosité sur bah qu'est ce qui se passe vraiment dans une situation comme celle là c'est quoi le la différence entre ce qu'on reçoit dans les médias et ce qu'on voit sur place et c'est d'essayer de et aussi j'avais été pas mal j'étais pas mal curieux de voir qu'est ce que qu'est ce que c'était ces ces formes d'organisation qu'on 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 voyait parfois dans certains reportages d'auto-organisation notamment en dehors de de l'état et donc je suis donc j'aurais pu partir dans d'autres pays dans d'autres situations dans d'autres conflits mais j'avais pas eu le même la même opportunité que cette fois là où le fait d'être en lien étroit avec avec Longomai donc et une coopérative de agricole qui a des lieux dans différents pays d'europe et notamment en ukraine donc on avait eu une circulaire qui appelait un peu à du soutien à de l'aide et notamment d'aller sur place et de pouvoir aider la coopérative dans l'accueil de dans l'accueil dans leurs actions en fait qui sont parfois des actions aussi humanitaires même si c'est pas leur objet à la base et donc c'était un bon prétexte c'est et c'était on était plusieurs donc on était une bande d'amis qui nous sommes posés la question justement après cette demande pour on s'est questionné on s'est dit est-ce qu'on n'irait pas ensemble voilà et donc 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 à un moment donné on a décidé de partir on a on a chargé trois véhicules de toutes sortes de d'enrées d'objets de choses qui étaient sur des listes qu'on nous avait transmises pour pour pouvoir aider à la logistique et à l'accueil tout on savait pas vraiment ce qu'on allait faire là bas en vrai mais bon on pourrait en parler plus tard je précise que vous avez rendu compte de du voyage et de certaines analyses et de certains entretiens sur un blog que qu'on a relayé sur lundi matin dont on a relayé certains articles sur lundi matin le blog s'appelle ici trans car partie ici trans car patty point wordpress point je sais pas quoi point quand même et bon voilà ça se trouve sur sur lundi matin et je crois que toi aussi romain tu as rendu compte de ton voyage sur un blog aussi vous sur un site oui alors j'ai rendu compte sur enfin sur un journal qui s'appelle d'e-conversation mais que lundi matin reproduit quelques quelques chroniques alors c'est à peu près semblable moi j'ai une connaissance de l'ukraine assez limitée enfin j'étais allé à maïdan en 2014 sur la place maïdan où je m'étais fait cuisiner pendant pendant quelques jours pour avoir un point de vue de de l'intérieur de ce qui se passait en fait sur place sans avoir trop d'idées et sans trop connaître et et là évidemment quand le début du de la guerre a commencé il se trouve que moi je travaille sur la guerre sur la question de la guerre de façon générale j'étais déjà allé en syrie en irak et plus précisément ce qui m'intéresse c'est c'est de comprendre bien sûr les ressorts subjectifs qui poussent des gens soudainement en fait à ne pas tourner le dos à l'histoire à résister à se soulever ou à s'engager en fait dans dans là en l'occurrence dans la guerre et évidemment c'est une expérience très très différente avec la syrie puisque la syrie c'est un processus révolutionnaire là c'est pas un processus révolutionnaire mais je voulais quand même comprendre en fait là qu'est ce qui peut animer des gens tout à fait ordinaires c'est absolument pas préparé à une telle expérience qu'est ce qui peut les pousser qu'est ce qui peut les pousser à tout simplement s'organiser et puis à tenter de rester sur place dans des conditions quand même extrêmement compliquées et et à résister là en l'occurrence à l'invasion russe quoi et donc je suis allé dans deux endroits je suis allé d'abord à kharkiv dans une première brigade de volontaires et puis dans le donbass kramatorsk la civile au donetsk dans une autre brigade de volontaires dont la mission en fait consiste à apporter ravitailler les villes ou villages qui sont sous sur le front et à évacuer des civils donc l'idée c'était vraiment de partager leur quotidien alors c'est pas seulement d'ailleurs de comprendre qu'est ce qui les conduit à faire ce qu'ils sont en train de faire ou quels sont les ressorts en fait qui les poussent à agir comme ils le font mais c'est aussi d'essayer de mieux saisir le quotidien de la guerre parce qu'en fait on s'en fait une idée très abstraite souvent et moi j'essaie d'écrire sur sur ce quotidien là qui est un quotidien on aura probablement l'occasion d'en reparler mais un quotidien radicalement empêché et comment on se tient en fait devant la brutalité du monde et moi c'est ça qui m'intéresse parce qu'en fait on s'y tient de manière extrêmement différente et et en même temps enfin voilà ce que j'ai pu observer c'est quand même une régularité dans la façon de vivre la guerre et et c'est ça que j'aimerais j'aimerais arriver à écrire en rendant aussi en fait en écrivant une partie un peu de l'histoire que j'ai pu voir de tous ces gens quand j'ai des gens ordinaires c'est que c'est des gens qui n'ont jamais manié d'armes qui n'ont pas qui n'ont aucune expérience de ce type quoi et donc si par exemple nous il nous arrivait quelque chose de semblable qu'est ce qui nous fait soit partir soit fuir soit se mettre un peu de côté ou qu'est ce qui nous ferait en fait tout simplement nous redresser et puis affronter affronter ce ce sinistre réel merci périne si ben moi en fait je mène une on peut dire une aventure au long cours en russie en ukraine depuis 2007 et là le premier pays où je suis allé c'était en russie la libye ou en tout cas le contexte était d'écrire une un doctorat sur des mouvements politiques en russie notamment à un moscou et j'ai vécu trois ans en fait à moscou et pour pas pour ne pas revenir en france je suis allé m'installer en ukraine donc c'était vers 2010 jusqu'à la révolution de maïdan et donc c'est intéressant en fait de de voir un peu l'histoire de ces pays récentes et plus et moins récentes et moi je suis allé en russie en ukraine pas pour chercher la guerre pas par curiosité mais enfin par curiosité on peut dire de du passé historique de des expériences ordinaires de russe et d'ukrainien et donc j'ai rencontré la guerre quand j'ai quand j'étais déjà dans ces dans ces pays là et j'avais vécu aussi même trois ans en ukraine donc jusqu'à la révolution de maïdan et et depuis 2000 enfin après ces trois plus trois ans enfin chaque année je vais soit en russie soit en ukraine plusieurs mois et la dernière fois que je suis allé en ukraine c'était en 2018 j'avais fait en fait un travail sur les violences faites aux fans les violences faites aux femmes dans dans le donbass en fait des femmes qui avaient été volontaires pour par exemple ravitailler des soldats ukrainiens et qui s'étaient fait en fatigue et kidnapper par des forces d'occupation de dnr fin de la république autoproclamée du donbass et qui avait réussi à s'échapper et puis de voir un peu leur itinéraire après après ces expériences là et et donc depuis février 2020 d'aider justement grâce à tous ces réseaux en fait en russie en ukraine et déballer les amis les connaissances les camarades qui sont sur le front en ukraine aider aussi les réseaux en fait de bas on en parlera les réseaux de bas d'aide d'entraide à l'intérieur de l'ukraine et aussi d'aider en fait bas des réfugiés ukrainiens qui qui viennent en europe ou qui passent par la russie donc aussi de de mobiliser des réseaux russes pour pouvoir accueillir des ukrainiens qui ont été déportés d'ukraine et voilà pour commencer merci je on sait on s'était dit que peut-être une des questions que qui vous avez d'une manière ou d'une autre interpellé alors je sais pas qui et à quel point etc mais c'était la question de l'auto organisation dont a un peu parlé sur laquelle évidemment il ya tout un fantasme à ne pas se faire ou à défaire je sais pas qui qui serait que en temps de guerre il ya une auto organisation qui est en même temps la construction d'un monde radicalement disons différent de l'administration étatique etc et et pour autant ça ne veut pas dire que l'auto organisation n'est pas intéressante je j'aimerais enfin ce serait intéressant de que vous racontiez un peu ce que vous vous avez vu en termes de d'auto organisation de ces groupes de volontaires qui ne sont pas exactement des qui sont pas dans l'armée si j'ai bien compris et quels ont quels quels rapports ils entretiennent avec l'effort de guerre plus classique militaire etc est ce que est ce qu'ils sont coordonnés est ce que comment comment se sont créés ces groupes là de volontaires et qu'est ce que vous vous en avez vu et retiré disons et ben c'est pas peut-être que je peux je peux dire un peu ce que ce que j'ai vu ce que j'ai ressenti déjà ce que je peux dire c'est que je n'ai pas précisé avant mais donc moi donc dans le mois que j'ai passé là bas il ya une une moitié que j'ai passé dans une ferme de cette coopérative de longomail plutôt à aider sur place à faire des des travaux liés aux travaux de la ferme pour soulager des gens qui sont là bas qui du coup sont complètement accaparés par la situation et à faire du lien et à cheminer des choses et à faire la logistique et etc et l'autre moitié je l'ai passé avec un ukrainien que j'ai rencontré là bas qui s'appelle sergey et qui qui lui-même a enfin est partie prenante dans une ou plusieurs entreprises des petites entreprises à kiev et donc voilà donc moi j'ai passé beaucoup de temps enfin quasiment tout mon temps où j'ai voyagé je l'ai passé avec lui et en fait j'ai été une première fois à kiev donc au moment où c'était encore assiégé donc juste avant les événements qui ont été très publicisés enfin oui beaucoup de communication notamment sur les massacres qui a eu à boucha et dans les dans les villes autour de kiev donc c'était un premier c'était vraiment le premier contact avec avec le côté plus on va dire guerre puisque en fait moi là où j'étais c'est en transcarpatie la transcarpatie c'est quand même vraiment très épargné par exemple on peut dire que c'est pas la guerre là bas et que enfin en tout cas c'est c'est il ya beaucoup d'accueil de réfugiés donc c'est ya un rapport à la guerre mais c'est pas la guerre au sens militaire du terme et et donc voilà donc je suis allé une première fois à kiev donc dans ce dans ce dans cette situation là et je suis allé une deuxième fois juste après que les territoires étaient libérés par les russes au moment où où l'armée russe s'est redéployée pour aller dans le pour aller renforcer les positions dans le donbass et je suis aussi allé à zaporizhia et donc donc en gros les missions qu'on a prises c'était de d'aller rencontrer des gens qui s'organisent c'est sous des formes diverses et variées et de choisir en gros de savoir à qui on allait fournir de l'aide qui était de l'aide humanitaire donc c'est des denrées alimentaires c'est de produits protéineurs nécessités c'est parfois des choses spécifiques pour les hôpitaux des voilà donc principalement des choses comme ça pas de pas de matériel militaire et et donc longomail a accumulé par le biais de de hangars logistiques qui leur ont été prêté tout un tas de choses qui sont arrivées par diverses associations vos divers dons et la mission c'était un peu de distribuer ces choses là donc par exemple il y avait on a un monde et on a prêté 20 tonnes de 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 nourriture pour pour différentes organisations à zaporizhia et voilà donc c'était vraiment l'opportunité de rencontrer plein de gens et donc en gros moi ce que j'ai ce que j'ai vu c'était vraiment de 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 gens d'un village qui s'organisent qui accumulent des dons dans leur garage et qui vont distribuer dans les villages notamment voilà c'est dans les villages qui ont donc c'est dans la deuxième fois que je suis allé à Kiev donc dans les villages qui venait d'être libérés par par les russes et donc donc c'était du porte à porte et c'était aussi l'occasion de de voir les maisons qui ont été des maisons qui ont été détruites et ont pas été détruites de demander aux gens comment c'est passé sous l'occupation russe donc voilà ça il y avait des formes à très petite échelle comme ça et des choses un peu plus grosses qui vont de l'association sportive qui qui reprend toute son sa possibilité logistique pour pareil pour faire des distributions accumuler des dons à et le je dirais que le truc le plus impressionnant que j'ai vu en termes de d'auto-organisation comme ça c'est une entreprise par exemple à zaporizhia qui à la base construit des portiques des portiques pour balançoire pour enfants et qui s'est complètement transformé en usine de fabrication de gilets pare-balles et de et de ce qu'on appelle l'hérisson tchèque là je sais pas si vous voyez ce que c'est c'est une espèce de grosse de de barricade en métal qui a anti pour stopper les tanks et et qui travaillent du coup c'était quatre structures de où il ya environ 600 bénévoles et et tout est tout est donné à l'armée sans aucun retour même les matières premières si tu veux c'est c'est les gens qui travaillent dans dans la boîte qui se débrouillait pour essayer de trouver des dons à l'étranger ou en ukraine pour pouvoir acheter les matières premières donc c'est pour brosser un peu un tableau un peu si c'est pour réagir ils ont fait un un site enfin une page sur internet ces gens de sa parogia et en fait le c'est beaucoup diffusé en fait dans toute l'ukraine et parfois c'est traduit parfois moi je traduis pas un peu en français certains le traduisent en anglais et il ya toujours des coordonnées bancaires donc c'est quelque chose qui circule enfin il ya beaucoup de choses qui passent par par les réseaux sociaux ukrainiens mais du coup toute la diaspora aussi ukrainienne et donc il ya des petites vidéos des photos enfin la personne qui est un peu responsable du projet aussi raconte dans les détails toute l'expérimentation qu'ils font sur ces gilets pare-balles de savoir est ce que ce métal convient est ce que est ce que ce tissu va faire aussi des tests et et ensuite faire des fausses aussi des des bataillons qui reçoivent ces gilets pare-balles et d'ailleurs là bas je t'ai puisque tu as l'air de les connaître il y avait donc nous on a rencontré donc des gens qui ont une clinique à zaporizia qui sert de lieu de distribution notamment pour l'ong caritas et et qui expérimente aussi de la fabrication de de tourniquets et donc les garrots chirurgicaux qui sont donc dont il ya énormément besoin là bas et ils avaient créé une sorte de syndicat qui s'appelle palliannitsa et j'imagine que tu du coup tu connaissais une histoire un peu de ces choses là c'est que au tout début de la guerre dans les premières semaines il ya eu beaucoup d'achats en fait de gilets pare-balles de drones de casques en occident et c'était difficile parfois de les faire venir notamment à la frontière en fait avec la pologne parce que toutes les toutes les choses qu'on pouvait acheter en fait étaient réquisitionnés par l'armée et parfois en fait les gens qui achetaient c'était pour des bataillons précis en fait pour des familles précises des maris des fils des camarades et c'était difficile voilà de enfin une manière logique enfin sur le plan logistique de les acheminer et après eu l'idée qu'a émergé en fait pourquoi ne pas faire justement sur place en fait et donc de reconvertir des soit des entreprises mais aussi parfois des ateliers d'artistes enfin tout type de d'espac en fait pour pouvoir fabriquer sur place les choses donc il ya différentes voilà l'initiative qui se superpose ouais peut-être juste pour pour situer en fait dans la façon dont les civils s'organisent il ya ce qu'on appelle la défense territoriale donc là c'est plutôt les gens qui prennent les armes et qui sont sous contrôle de l'armée et ce qu'on appelle peut-être les brigades volontaires où c'est plutôt sur des missions humanitaires des missions de secours etc quoi les défenses territoriales sont tout à fait liées à l'armée en tout cas sous leur commandement etc quoi et en fait enfin moi j'avoue que j'ai été un peu fasciné en fait par cette capacité d'auto-organisation en tout cas très rapide j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu dans d'autres contextes et en même temps en fait ce qui est assez certain c'est que enfin l'expérience de la guerre c'est assez triste de le dire de cette façon là mais l'expérience de la guerre c'est l'expérience de l'effondrement du monde que c'est un effondrement qui est matériel c'est évidemment les destructions c'est c'est le fait que il ya plus rien de stable la solidité du monde n'existe plus quoi il ya quelque chose de une incertitude une précarité extrêmement fondamentale et c'est bien sûr l'effondrement aussi des relations des vies humaines des et en fait ça des conséquences psychologiques évidemment immenses qu'on peut pas vivre seul en tout cas c'est extrêmement dur de les vivre seul et ce qui est certain c'est que ça ça produit en fait des formes de solidarité extrêmement forte je suis pas en train de les idéaliser en disant c'est génial ça produit des formes de solidarité qu'on n'a pas en temps de paix quoi ça produit quand même des formes de solidarité alors qui durent en tout cas le temps de la guerre et qui je pense et peut-être périne toi tu penses que tu connais beaucoup mieux la situation et tu pourras nous éclairer sur ce point là mais ce qui m'a paru assez évident c'est qu'il y avait une habitude de l'auto-organisation c'est à dire qu'il y avait une capacité en fait à faire des choses dans le creux de l'état dans le vide de l'état et que c'était assez évident et en tout cas plusieurs volontaires me disaient on va pas attendre on va pas attendre que l'état intervienne là dessus on agit déjà donc il y avait déjà des réseaux qui étaient existants et qui se réactivent et qui se réactivent de façon alors c'est facile au lieu de se réactiver de temps en temps là elle se réactive de façon absolument permanente quoi et j'ai une anecdote moi qui m'a fait un peu sourire mais c'était quelqu'un c'était dans l'est je sais pas dans quelle ville il y avait un musée dont on pensait qu'il s'était fait piller quoi et donc les œuvres d'art avaient disparu et donc voilà on pensait qu'il y avait eu un pillage d'un musée et en réalité en fait c'était des civils du coin qui avaient pris les œuvres d'art et qui les avaient emmenés dans des régions à l'ouest pour les protéger quoi il faut imaginer le truc c'est à dire qu'en fait déjà spontanément tu te dis que tu vas dans le musée tu vas prendre les œuvres d'art et en plus vous imaginez le truc aussi tu te fais arrêter sur un checkpoint avec je sais pas quelle œuvre derrière toi comment tu t'expliques etc donc il y a toujours en fait cette espèce de bricolage un peu permanent qui fonctionne bien et j'ai l'impression que l'état ukrainien quand même s'appuie énormément sur ses capacités d'auto-organisation mais qui ne se font pas non plus à fantasmer parce qu'elles sont liées en fait à la condition dans laquelle les gens sont en train de se trouver maintenant en termes de projets politiques ou en termes de une espèce d'auto-organisation qui aurait une une puissance politique dans l'avenir si j'ai quelques doutes mais c'est en même temps c'est beaucoup trop tôt pour le penser et et ça pose ça pose déjà les questions de l'après-guerre quoi du moment de la paix ou comment toutes ces expériences qui ont été accumulées elles vont elles vont se traduire concrètement quand on aura un état qui reviendra quand on aura des institutions qui refonctionneront etc mais moi j'étais quand même assez impressionné en fait par cette capacité de ne jamais attendre en fait quoi que ce soit enfin pas grand chose en tout cas elle n'a pas grand chose de l'état pour dire disons que les pratiques de l'auto-organisation elles sont pas nées en février 2022 il ya serait que le enfin il ya eu beaucoup qui a été fait pendant la révolution 2013-2014 à maïdan donc des enfin tout ce qu'on voit maintenant en fait c'est on peut dire le développement fait de toutes les initiatives que ce soit sur le côté alimentaire logistique médical psychologique enfin documentation des des fins de des massacres c'était déjà en place sur 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 maïdan 2013-2014 il ya un autre élément aussi c'est qu'on est dans des pays c'est un peu comme la russie aussi ce que j'ai vu dans d'autres mobilisations en russie dans le grand nord du pays en fait c'est vrai que c'est des pays mais on pourrait en voir dans plein de pays du monde c'est des pays où règne bas la logique de la débrouille en fait l'état est pas là et ou alors s'il est là c'est pour vous réprimer ou vous vous voler et du coup les gens sont habitués à faire un potager à se débrouiller entre personnes et donc il ya bon voilà il ya les logiques de la débrouille qui sont sont là on a toujours en fait dans nos familles à une ou deux générations bas des perds des grands parents des parents qui sont à la campagne et qui vous qui vous ont appris à à planter des pommes de terre et à construire des toilettes sèches quoi et et après le plus globalement en fait on peut dire que depuis c'est une histoire aussi ukrainienne ce qu'on appelle en ukraine marron marov china c'est depuis 2010 enfin depuis 1917 2000 de 1922 marneau avec ses communes communes libres dans l'est du pays avait instauré en fait des communes libres donc des pratiques d'autosubsistance et c'est une histoire en fait sans qu'on va dire exagérer l'héritage qui est quand même connu en tout cas qui est pratiquée en ukraine du coup il ya différents éléments qui qui montrent en fait que les pratiques d'auto organisation sont qui sont constitutifs de la de la société ukrainienne et mais comme comme vous l'avez dit en fait c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé en soi c'est à dire comme projet politique parce que ça demande beaucoup d'efforts ça suscite beaucoup de fatigue beaucoup d'incertitudes aussi et donc si vous demandez à une personne est ce que tu veux passer ton temps à bricoler des choses c'est pas enfin c'est pas vu forcément comme quelque chose de fin de positif mais mais après les gens en fait sont enfin voilà il ya une énorme maturité et enfin politique on veut dire sur sur le faire quoi souvent en fait j'aime bien cette comparaison en france fait quand il ya des mobilisations fin dans certains milieux politiques on peut dire dans les premiers jours on aura on peut dire des des tracts des textes un appel des choses comme ça en ukraine et et dans des milieux un peu dans certaines mobilisations en russie aussi dans des régions on va avoir un village dans la ville on va avoir un site d'occupation avec tous tous ont enfin tous ce dont on a besoin donc on peut dire en fait qu'on a beaucoup à prendre s'il ya des leçons politiques à apprendre de maïdan et de ce qui se passe dans la guerre c'est pas seulement une histoire de victimes de bas de de l'enfin de l'empire russe on peut dire sur l'ukraine mais c'est aussi de deux pratiques en fait d'autres organisations qui étaient déjà là et qui se renforcent et qui circulent en fait en russie dans le contexte de la guerre c'est vrai que sur ces pratiques d'auto-organisation enfin sur leur caractère assez précaire aussi et assez épuisant je me souviens à nipro où c'est un endroit où il y avait des flux de réfugiés extrêmement important et donc c'est enfin c'est demain vous êtes dans une ville et d'un coup vous voyez des milliers des milliers de personnes arrivées donc gens s'organisent pour essayer d'accueillir d'accueillir les personnes d'essayer de les loger etc et donc moi les personnes que j'ai vues étaient épuisées parce que ça fait quatre lieux qu'elles sont en train de faire premier lieu elles avaient trouvé une école mais au bout d'un moment la directrice de l'école les a virés ensuite ils ont trouvé une un centre de fitness c'est pratique s'il ya des douches et des trucs comme ça donc c'est assez facile de c'est assez commode en fait pour héberger les gens l'appareil en fait et là c'est le moment où nipro étant relativement épargné par la guerre il ya un peu un mixte entre l'économie de paix et l'économie de guerre donc à un moment donné le le patron du fitness il dit bon bah il faut il faut dégager parce que là en fait on je vais rouvrir quoi et donc il ya un truc un peu un peu éreintant d'une espèce de construction de quelque chose qui se fait toujours sur du fragile quoi et en cela le mot débrouille en fait est juste quoi c'est à dire qu'en fait c'est une espèce d'ajustement de façon assez permanente une situation qui va qui se transforme tout le temps sur ça je me demandais est ce qu'il ya des formes de 2 2 d'attente de reconnaissance ou même une je sais pas une sorte de politisation de ces engagements là qui donc des gens se mettent à créer un groupe de volontaires à faire de l'aide humanitaire à apporter des choses au front il trouve un lieu dans lequel ils peuvent accueillir des gens ce lieu se fait comme tu disais là ça doit changer il faut changer de lieu etc est ce que du coup il en il en sort des j'ai pas des demandes des revendications envers l'état où juste les gens se disent non on n'a rien à demander il faut se débrouiller quoi qu'il arrive seul et envoyer ce rapport entre le la débrouille pratique immédiate spontanée un peu et le degré potentiel de d'attente de reconnaissance qu'on peut vouloir obtenir à cause de ça ou pour le faire mieux etc moi j'ai l'impression qu'ils se forment d'abord et avant tout des savoirs quoi clairement parce que en fait vous êtes confrontés des situations auxquelles vous n'avez jamais été confrontés de toute évidence les gens apprennent énormément de choses dans leur quotidien et la plupart des gens que j'ai rencontrés moi n'était pas du tout socialisé au niveau du politique quoi n'était pas engagé se désintéresser de façon générale à la politique là en fait c'est le monde qui les a rattrapé quoi ils ont été placés dans une situation en fait ils pouvaient pas en fait contourner la question du monde la question du politique en revanche pour l'instant mais c'est en même temps ils sont dans le temps de l'action et son temps de la guerre je pense que la capacité à se dire de qu'est-ce qu'il pourrait conclure de tous ces expériences qu'ils sont en train de faire maintenant et puis dans quelle mesure elle pourrait se transformer en espèce de revendication pour avoir une quelques consistances d'un point de vue politique je pense c'est beaucoup trop tôt quoi mais ouais peut-être que j'avoue que moi je me suis pas mal posé la question parce que parce que que c'est vrai que ce que j'ai trouvé assez ce qui m'a ce qui m'a surpris en fait c'est que c'est de voir après je parle évidemment en tant que bon français qui est habitué aux institutions super fortes ultra présentes et que du coup les gens ici payent des impôts et qu'ils exigent en retour bon voilà on est dans une forme d'état providence donc on sait ce que c'est et c'est vrai que quand la base et c'est quand même hyper différent et et quand j'ai vu par exemple donc c'est justement une anecdote qui me enfin ça m'a fait penser une anecdote ta question tout à l'heure c'est que en fait j'ai rencontré bah par le biais de sergue évidemment donc un gars qui qui a une entreprise de traiteurs et qui fournissait des bataillons de volontaires et enfin de défense territoriale et la police et en fait je me suis dit mais alors du coup ils travaillent tous tous ses employés et lui ils travaillent bénévolement donc ils ont les matières premières pour le coup cette fois-ci gratuitement enfin qu'ils font qu'ils sont fournis par par les institutions et après tout leur travail est bénévole et c'est vrai que je vais j'aurais demandé j'aurais posé cette question à moi celle que tu poses de se dire mais en fait comme normalement ça c'est le travail de l'état et que vous 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 du coup vous palliez ce manque là en fait est ce que est ce que du coup vous trouvez pas quelque chose d'injuste est ce que est ce que vous allez est ce que effectivement il ya une forme de reconnaissance quelque part ou peut-être vous pensez quelque chose après et il me disait bah non là pour l'instant dans le moment on pense que on fait ce qu'on a à faire ce qu'il faut c'est défendre le pays contre contre l'invasion russe et donc on fait depuis là où on est ce qu'on peut et après moi je me suis dit ah mais oui mais en fait j'ai pas assez la logique capitaliste du coup je me dis en fait ils font ça mais aussi quelque part ils mettent un pied dans un marché et que probablement du coup je leur dis est ce que après potentiellement vous allez garder ces marchés là est ce que c'est pas une opportunité aussi pour vous bah de de d'être dans une logique entrepreneuriale en fait et ils m'ont dit ah non pas du tout genre après c'est des marchés publics donc il y aura un appel d'offres et que c'est probablement pas nous qui l'aurons donc non et du coup c'est vrai que je suis resté un peu enfin c'était une je sais pas si je peux appeler ça une leçon mais c'est vrai que c'est ça une attitude que que qui est pas commune en tout cas dans un pic comme la france ça me paraît quasiment quasiment impossible d'avoir un tel comment dire un tel don à cette échelle là pour l'état et c'est ça qui m'a beaucoup surpris pas tant l'auto-organisation tous les trucs solidaires de gens qui vont aider les autres qui sont fait bombarder leur maison à leur apporter à manger tout ça ça paraît évident je pense que ça le commun des mortels le comprend mais c'est vrai que ces situations là étaient beaucoup plus nouvelles et étonnantes à mon sens et est ce que j'ai ce que j'ai constaté aussi c'est que c'est une espèce de flegme par rapport à ça où tu j'ai senti que que les gens n'étaient pas du tout des gens que j'ai rencontré en tout cas n'avait pas du tout un rapport naïf à l'état c'est à dire ils sont tout à fait c'est pas c'est pas naïf dans le sens où ils savent très bien que l'état est absent et qui devrait l'être à certains endroits et que l'argent devrait être distribué qu'il ya de la corruption voilà évidemment les gens sont conscients de ça et mais ça empêche pas que que ça les ça crée pas j'ai pas eu du sentiment que ça crée de l'aigreur en fait de venir remplacer là où l'état ne fonctionnait pas je pense que ce serait enfin c'est un peu problématique de d'imaginer la société ukrainienne comme quelque chose d'homogène et en fait peut-être que dans des rencontres un peu comme ça fortuit effectivement on peut rencontrer beaucoup de personnes ordinaires mais la société civile enfin ce qu'on appelle l'association différentes forces en fait d'avocats ou de militants fait est aussi enfin très complexe et très bien constitué en ukraine et en fait derrière chacun de ces mouvements fin d'entrée de de fin de d'aide militaire en fait il ya il ya des gens derrière en fait des juristes ou des ou même des militants qui formule en fait des revendications par rapport à l'état un exemple pas concret par exemple la défense territoriale en fait c'est des volontaires c'est à dire c'est des gens qui qui s'engagent depuis trois quatre mois en fait de manière gratuite dans la défense territoriale il ya un moment en fait certaines personnes ont dit bon ok on s'engage de manière volontaire on le fait avec tout notre coeur et toutes toutes nos toutes nos pensées mais on ne peut pas travailler en même temps et on a des loyers à payer on a des familles à nourrir comment on fait et du coup et ben il ya eu voilà des on peut dire des bataillons de d'avocats de militants fin de soldats à pousser en fait des projets de loi au parlement ukrainien pour donner en fait ben voilà des bas des quelques argent en fait à aux personnes qui étaient dans la défense territoriale et pareil quand en fait j'étais sur les histoires du don bas sur les violences sexuelles enfin sexuels et autres faites aux femmes au départ en fait les gens qui étaient qui étaient victimes de violences de guerre étaient pas reconnus de manière genre juridique et politique et ben là de la même manière en fait il ya eu depuis c'est intéressant en fait depuis la société civile donc c'est pas genre des députés c'est pas un état qui a dit il se passe quelque chose on va faire semblant de faire des lois en fait c'est des on peut dire des lobbying de enfin de d'associations qui ont créé en fait des lois et qui le déposent comme ça au parlement disant ben en fait nous on veut ça et et cette manière de voir on pourrait dire une certaine réforme de l'ukraine c'est c'est née dans maïdan maïdan en fait au départ ok c'était quelques milliers enfin quelques milliers de personnes qui se sont réunis en novembre 2013 parce qu'en fait le président yanokovitch avait décidé de mettre fin à un accord commercial mais donc quelques milliers de personnes qui étaient plus tôt en fait libéral démocrate on peut dire des journalistes des étudiants mais comme ces personnes se sont fait réprimer très violemment on a eu en fait tout un pays on peut dire qui est par solidarité par choc par rapport à ces répressions qui sont descendus sur la place de maïdan et qui en fait bon voilà demander que le que le président le gouvernement dégage mais aussi en fait qu'il ya un travail enfin un éloignement de la russie c'est à dire travailler contre la corruption qu'ont travaillé à tous ses états c'est à dire dans la justice dans la politique et on a vu en fait dans les ministères donc étaient vacants avec les portes qui claquaient au vent des gens dans chacune de leurs professions faites aller occuper notamment le ministère de la culture de l'éducation et d'autres occuper ses locaux en disant non nous on veut un ordre un organigramme du ministère on veut en fait des choses précises par rapport à ça et en fait l'idée que qu'on entend souvent dire en ukraine c'est la guerre c'est un obstacle à ce processus en fait de transformation de l'ukraine et est donc fait à chacun des moments de voilà de bain de l'aide humanitaire de de l'entraide il ya aussi me fait cette pensée de dire bon fait pas ça juste on fait ça bien sûr parce que c'est l'urgence par rapport à l'invasion russe mais on réfléchit aussi à au pays dans lequel on vit et aussi au lendemain et c'est dit comme ça en fait après bon c'est vrai c'est pas dit par tout le monde et donc c'est difficile de capter c'est peut-être ces paroles mais c'est quand quelque chose qui aime qui circule mais j'ai le sentiment qu'en fait parce que c'est sûr qu'on voit pas forcément les mêmes personnes donc toi tu as vu des personnes qui étaient déjà dans des processus organisés etc moi personnellement mon expérience que j'ai pas vu des personnes de ce type mais par contre on peut se dire que la guerre est probablement un moment d'intensification de ce genre d'expérience la politique et que probablement on peut l'espérer en tout cas ce que j'espère c'est que demain toutes ces personnes qui sont organisées ont pris des habitudes et que ces habitudes en fait vont se transformer en espèce de peut-être une espèce de force politique c'est probable quoi et peut-être que c'est justement ça le point central c'est une mise forcée enfin obligé en fait dans une expérience où tu apprends à t'organiser et tu apprends aussi à voir que parfois en fait à la fois l'état est défaillant ou à la fois tu n'en as pas besoin etc et sur la question de la reconnaissance parce que c'est quand même une question importante c'est que quand tu es dans le temps de la guerre en fait les je sais pas les moments de reconnaissance en fait n'existe pas si ce n'est qu'ils sont un peu auto référentiel quoi c'est que moi ce qui m'a frappé c'est que systématiquement les personnes que j'ai rencontrées en tout cas étaient dans un moment où elles étaient très fière de ce qu'elles étaient en train de faire ce qui contrastait singulairement en fait avec ce qu'ils racontaient de leur vie passée quoi en fait ils ne parlaient quasiment jamais de leur vie passée et j'avais beau leur demander mais tu faisais quoi avant comment ça se passait etc ils n'en parlaient quasiment jamais quoi et qui a un truc qui est très très particulier qui est très romantique qui est très dangereux comme comme idée mais il ya quand même cette idée que le moindre geste que tu es en train de faire aussi mineur soit-il il produit des effets concrets sur le réel tu envoies le sens et tu te vois dedans quoi c'est à dire que je sais pas aller quand tu vas évacuer des civils très franchement ça se fait pas du tout dans des modes ou même quand tu vas distribuer la nourriture moi je m'attendais à avoir des scènes un peu de remerciement des scènes et émotionnel assez forte aucune c'est d'une froideur extraordinaire tu donnes le sac tu pars tu as un merci léger etc donc la reconnaissance fait même pas de façon interactionnelle quoi par contre en fait ce que tu as fait depuis le début de la journée jusqu'à la fin de la journée tu as l'impression que à côté tu es vraiment un sujet de un sujet d'histoire que tu as vraiment une relation active dans le monde et c'est ça qui est terrible c'est que c'est que la guerre te pousse en fait avoir une certaine relation active avec le monde et la question qui se pose c'est aussi l'après quoi c'est à dire quand tu vas devoir retourner dans dans l'anonymat dans l'indifférence dans l'invisibilité que tu dois va devoir retourner dans des dans des activités qui sont pas pas toujours beaucoup d'épaisseur entre ils sont pas reconnus comment tu arrives à gérer ce genre de choses quoi et en tout cas c'est des choses qu'on commence à voir dans certaines certaines villes enfin je suis encore en contact avec des gens à kharkiv ou comme les russes ont été un peu éloignés la guerre se fait moins sentir quand je dis qu'elle se fait moins sentir c'est qu'il y a moins d'explosion quoi la guerre est absolument toujours présente mais elle se fait moins sentir physiquement sensiblement quoi et donc tu as des gens qui retournent travailler parce que effectivement ils n'ont pas de salaire depuis le début ils sont 24 sur 24 7 jours sur 7 avec les mêmes gens etc donc et là on est dans des moments en fait où tu essaies de retrouver une vie normale et en même temps la guerre n'est pas fini tu sais aussi qu'elle n'est pas fini et donc un espèce de de mélange entre les deux qui est psychologiquement extrêmement dur à faire quoi enfin accepter à assumer quoi une espèce à la guerre c'est quand même une un bouleversement biographique c'est que d'un coup tout ça biographie elle explose littéralement quoi les reconfigurer absolument autrement quoi quand tu retournes dans la vie normale c'est quasiment une reconversion de graphique enfin et ça il va falloir suivre ça de près notamment aussi sur qu'est ce que ça fait aussi sur l'unité des gens qui ont travaillé ensemble pendant quand j'étais ça faisait deux trois mois qu'ils étaient ensemble quoi voilà comment comment tout ce qu'ils ont fait en commun toute cette expérience commune elle encore un avenir juste je avant qu'on reparte sur sur autre chose je voulais revenir rapidement sur maïdan parce que tu en as parlé un peu là et une des choses qui qui m'avaient frappé c'est le fait que tout le monde relie enfin en fait on peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans parler de maïdan et d'ailleurs la guerre dans le donbass l'annexion de la crimée accès en 2014 c'est juste après le maïdan c'est directement lié évidemment et donc à la fois la guerre elle est complètement dans la continuité du maïdan et à la fois le maïdan c'est aussi un mouvement contre la corruption contre un certaine gestion de l'état une certaine certain impérialisme aussi de de la russie et du coup en un sens on voit très bien en quoi la guerre elle elle poursuit l'oeuvre de maïdan on veut se débarrasser de cette influence là on veut se tourner vers l'europe et bon c'est tous les jours aux infos on voit très bien ce lien et en même temps sur cette histoire de corruption t'es passé assez vite dessus mais est ce que là tu disais la guerre plutôt elle met fin là elle arrête un processus de réforme de l'état ou de 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 combat contre la corruption et ça du coup je me demandais politiquement est ce que zelenski qui s'est fait élire en grande partie sur un programme anti corruption est ce que il y avait un début de enfin un début est ce qu'il y avait un processus de voilà de changement de 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 réformes et où il en est maintenant et où il en est aussi dans les discours que vous vous avez pu voir enfin entendre pardon dans vos voyages est ce que les gens font la guerre aussi pour reconstruire un état complètement neuf nouveau est ce qu'il ya un projet politique dans la guerre ou est ce que il ya juste une union nationale contre la russie ce qui est intéressant sur la place maïdan en fait elle a elle aussi n'a pas commencé en novembre 2013 2014 en fait la place centrale de kiev donc maïdan ça a toujours été un lieu très fort de mobilisation depuis la fin des années 80 on peut dire donc de la suite de la période soviétique et en fait de manière régulière on peut dire un peu c'est la colonne vertébrale en fait des démobilisations ou ben voilà il est justement pour la désoviétisation pour les réformes de l'état pour différents thèmes et donc ce que je disais en fait c'est que il y avait ces revendications en fait sur maïdan 2013 2014 donc voilà on ne veut plus être lors le petit frère de la russie on veut se détacher de ce modèle de corruption qui est le modèle de la russie actuellement et donc il y avait une des revendications on peut dire de maïdan c'est réforme et bon réforme dans un sens voilà on peut l'analyser de manière différente enfin c'est pas forcément réformé ça peut être comme j'ai dit avec des pratiques très différentes et le fait en fait dès le printemps 2014 la guerre du donbass commence donc avec l'annexion de la crimée par les forces russes par l'annexion aussi de la région du donbass et de lougang par des forces prorusses et russes donc on a en fait on voit bien en fait l'énergie qui était mis en fait pour réformer un pays pour transformer des institutions a été complètement stoppée parce que bah il ya l'urgence fait de se battre contre bas l'envahisseur russe et et du coup zilenski way il a été il a été élu sur un programme anti corruption mais il était assez critiqué enfin il a été élu avec beaucoup de suffrages mais il était assez critiqué justement parce que pendant un moment en fait il a voulu négocier avec la russie enfin il y avait tout un moment un peu comme ça enfin difficile et la guerre bah voilà à lui a redonné une bonne réputation on peut dire après bon voilà on peut l'interpréter de manière différente mais il ya enfin voilà cette cette idée de de enfin en tout cas voilà c'est un chef des armées on peut dire qui répond aux attentes du moment avec c'est vrai une machine de la communication qui est très bien rodé parce que lui en fait il était producteur de cinéma mais il est enfin il a une formation de d'avocat et et on suis troublé parce qu'il ya des pizzas qui circulent et je le dis quand on parle de guerre c'est un peu bizarre mais bon et et du coup il y avait ce il y avait ce donc zilenski qui est qui ses plus proches collaborateurs on peut dire au pouvoir en fait sont des gens justement de du monde de la production des médias donc c'est pour ça qu'il ya aussi cette production cette enfin pour dire communication qui est très bien qu'on va dire organisée et et donc il ya enfin voilà après de savoir comment en fait cette expérience de la guerre bien sûr en fait tout cet effort tous ces sacrifices toutes ces cette violences tous ces tous ces meurtres toutes ces personnes proches qu'on a perdu va reconfigurer en fait bien sûr la la scène politique en ukraine et mais bon c'est difficile de d'interpréter le futur vous la référence à ça à maïdan cette continuité là c'est vous avez eu des discussions ouais ça dépend vraiment parce que par exemple à l'ouest à l'ouest à l'ouest à l'ivivre ou des trucs comme ça on ne parlait que ça quoi de maïdan etc et la continuité avec maïdan est absolument évidente si on prend le fil historique quoi après dans le donbass enfin il le vivait pas exactement de la même manière ou en tout cas il se rapportait pas à maïdan comme étant d'ailleurs j'entendais plutôt des gens qui étaient plutôt anti maïdan qui était qui était pas qui était pas du tout dans ce processus révolutionnaire et qui ont été très très critique donc forcément les événements politiques sont pas vécu de la même manière sont les endroits où on se trouve quoi mais sur le tout de sur zelenski moi c'est un truc qui m'a frappé c'est que alors autant les milieux intellectuels et artistes détestait zelenski il le disait clairement autant les autres gens que j'ai vus adoraient zelenski depuis le début avait voté pour lui quoi déjà enfin la question qui il faut se poser c'est c'est qu'est ce que ça dit de l'ukraine que ça dit la situation ukrainienne ou de l'époque ukrainienne quand il utilise zelenski quoi c'est quand même enfin moi je connais pas assez bien mais d'extérieur j'étais assez frappé par cette élection quoi par contre ce qui est certain aussi c'est qu'il ya un revirement total où je n'ai entendu moi que que les discours absolument pro pro zelenski avec une héroïsation évidente de ce président c'est pas seulement ce qu'il est bon en communication quoi c'est qu'il se retrouve il se retrouve quand même à la tête d'un d'un pays qui est dans une situation quand même assez terrible et que les gens lui font confiance moi j'ai jamais eu j'ai jamais entendu un discours qui était un petit peu éloigné de qui qui comment dire n'avait pas cette espèce d'attachement ce qui est un peu inquiétant aussi par hier parce qu'on pourrait dire à partir de à partir de quand en fait il y aura toujours un espace quand même pour avoir un recul un recul critique parce que l'héroïsation dans le temps de guerre est nécessaire sans doute quoi mais mais c'est aussi un peu un peu inquiétant parce qu'on pourrait se demander mais dans quelle mesure demain il y aura des espaces pour de nouveau en fait avoir avoir des comment dire une critique un peu constructive du gouvernement et en particulier de zelinski quoi mais enfin je veux pas trop insister là dessus mais ce qui est quand même assez frappant c'est c'est de voir que même j'avais beau les interpeller sur le fait oui mais au début de son élection quand même c'était un peu contesté enfin avec les négociations avec avec la russie avec enfin c'était une période quand même qui était pas si simple que ça pour lui quoi c'est quelque chose qui était jamais relevé quoi ça c'était le temps d'avant mais c'est aussi parce que voilà on est dans la temporalité de la guerre dans le présent de la guerre le présent de la guerre moi je pense qu'il suspend beaucoup de questions quoi et tu l'as dit pérille en disant que ça suspend en fait toute une série de choses qui étaient en train de se faire déjà et donc donc voilà maintenant comment comment une fois que la paix sera revenue et dans quelles conditions la paix sera c'est assez déterminant comment en fait arriver à comprendre la composition des forces politiques comment elles vont se recomposer ou où elle pourrait se recomposer mais la société ukrainienne dans globalement quand même est très critique du pouvoir et serait qu'après ça dépend des situations c'est vrai que serait qu'en tant que enfin j'ai toujours j'ai eu beaucoup ces situations en russie mais ou en tant que voilà on est qu'a-t-elle enfin identifié comme occidental quelqu'un ne vous connaît pas et donc la première réponse c'est bah oui on défend en fait bas le l'homme au pouvoir mais après en fait quand on capte les ambiances les situations c'est la la grande pratique en fait qui est héritée de la perte soviétique justement dans les cuisines ou dans les tranchées ou dans les moments un peu plus informels ça ça critique comme même beaucoup ziel en ski enfin il ya j'ai pas de enfin j'ai pas de soucis sur le le rapport critique après c'est vrai que ce qui est quand même super super impressionnant c'est je sais pas si on peut appeler la communication ou la manière en fait de mener la guerre par l'équipe zielenski parce que justement en 2014 donc là c'était on avait un gouvernement provisoire et après pour chenco a été élu en automne 2014 mais donc après maïdan donc quand yannukovitch est parti à la suite en fait de l'assassinat de manifestants sur maïdan on avait justement la vacance du pouvoir donc comme je vous disais des ministères dont les portes battait au vent et puis pas de président donc on a eu un gouvernement un peu provisoire comme ça avec plusieurs parties et et un peu une vraiment une suspension du du temps fait en sans savoir vraiment quoi mettre à la place et fait qu'il y avait des personnes un peu qui s'étaient illustrés pendant la pendant maïdan un médecin un joueur un boxeur enfin des choses comme ça mais en fait c'était un peu c'était un peu délicat mais et du coup dans ce contexte là donc post maïdan surgir voilà l'annexion préparé à l'avance par la russie de la crimée l'annexion aussi des territoires de l'est et là en fait c'est la stupeur la stupeur enfin tout ce que tu dis justement sur l'éclatement d'un monde c'est plutôt en 2014 oui ou là on est donc le gouvernement provisoire enfin réagi difficilement enfin voila est surpris par 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 ses bas ces annexions là et à ce moment là en fait la communication n'était pas du tout cadré on peut dire en fait sur les réseaux il y avait de tout de la critique du gouvernement des combats enfin tout type d'image est ce qu'on a vu en fait en février 2022 c'est voilà une communication à la fois à l'intérieur du pays en ukraine et à l'extérieur aussi toutes ces négociations qu'ils ont avec avec l'europe sans jamais vraiment se fâcher enfin moi je suis toujours surprise parce que je boue me dit mais genre l'europe attend des mois et des mois avant de livrer des armes et on a toujours du côté de zielenski en fait oui des fois des pics mais en fait globalement c'est quand même assez cadré et sobre et et aussi bas du côté du côté des réseaux sociaux par exemple fait quand vous êtes dans l'armée ou dans les bataillons en fait vous n'avez pas le droit de publier des photos des vidéos des débats des lieux de des lieux de guerre et ça se comprend parce que balle les russes pourraient vous repérer en fait dans dans ces lieux là mais en fait il ya des règles très précises aussi sur par exemple la communication par voie de deux panneaux publicitaires dans l'espace urbain enfin des choses qui sont très très encadrées enfin cadrées dans le sens réfléchis penser distribuer qui circulent et qui font quand enfin voilà qui changent la donne donc je pense qu'il ya une reconnaissance aussi de d'une partie de la société ukrainienne de voir en fait que ça bosse quoi que du côté de la du pouvoir ukrainien ok bon il ya plein de fonctions qu'ils n'ont jamais rempli qu'ils remplissent pas mais il ya quand même une sorte de cadre à l'international et dans enfin du côté domestique où ils n'ont pas fui devant la guerre quoi donc enfin je pense que c'est ça qui leur est reconnu en ce moment en ce moment là quoi moi je me demandais aussi il me semblait que toi tu avais aussi croisé des des gens qui avaient un discours contre la guerre et contre contre tout type de guerre pour le dire un discours pacifiste en fait et je me demandais à quel point enfin c'est que bon évidemment il s'agit pas ici d'arbitrer de loin comme tu disais tout à l'heure entre qu'est ce qui qu'est ce qu'il faut faire ou non etc mais mais simplement de de comprendre enfin est ce que à l'intérieur de l'ukraine il ya ce discours là existe et si oui à quel point il me semble que c'est quand même très minoritaire mais est ce que est ce que c'est quand même des choses que que vous avez rencontré d'une manière ou d'une autre ou même qui circulent aussi sur les sur les réseaux enfin je veux dire il ya en occident évidemment il ya des positions pacifistes très affirmées qui peuvent paraître très lointaine etc ce qui m'intéresse c'est plus de savoir en ukraine comment elles existent et qu'elle mais qu'elle qu'elle file politique elle elle met en avant après c'est la question est un peu plus complexe parce que c'est d'être je pense que là là enfin je crois pas trop m'avancer en disant que l'extrême majorité des gens dans l'absolu sont plutôt contre la guerre enfin dans le sens où ils ont pas envie de vivre la guerre après encore une fois je précise que moi je parle depuis les gens que j'ai rencontré et que je parle pas sur l'ukraine en général parce que je peux pas le faire mais en fait dans l'ensemble toute catégorie confondue j'ai trouvé que les débats que qui pouvait être présent nous entre nous en france dans dans différents réseaux sur est ce qu'il faut faire la guerre est ce qu'il faut pas faire la guerre est ce qu'il faut soutenir l'armée est ce qu'il faut pas soutenir est ce qu'il faut soutenir militairement est ce qu'il faut pas soutenir militairement tous ces débats là en fait clairement il j'ai vite compris que c'était pas le sujet et que et que même des donc je pense dans ta question tu faisais un peu référence aux gens d'opérations solidarité que que j'ai rencontré une personne d'opérations solidarité avec qui j'ai fait donc il y a un opération solidarité c'est un collectif qui s'est créé qui se qui s'est nomme eux mêmes comme des anti anarchistes anti autoritaire et leur collectif s'est créé à partir du juste avant le tout début de la guerre et et eux donc par exemple se qualifient plutôt comme des anti anti militaristes mais pour eux c'était pas une question de savoir s'il fallait se défendre ou pas contre l'invasion russe c'était une évidence qu'il fallait que les questions que tu te poses alors d'être critique c'est sûr que ça c'est des gens qui sont critiques de toute façon donc la critique elle reste là mais c'est que tu mets de côté ta pureté parce que tu dis bah là dans la situation il faut qu'on soutienne nos camarades il faut qu'on soutienne il faut qu'on soutienne le front nous la question clairement c'est si le choix c'est entre vivre sous occupation russe ou vivre dans un état libéral à l'occidentale il n'y a pas photo on préfère vivre dans un état libéral à l'occidentale et c'est vrai que c'est un triste choix mais en attendant il est évident et et du coup bah oui les gens avaient beau être anti militaristes en fait pour eux c'était évident que là fallait s'organiser aussi sur la question militaire et eux-mêmes principalement sur la question militaire de la part de l'opération solidarité même si eux ils font aussi plein d'autres actions et que notamment ils essaient de soutenir tous les toutes les minorités qui seraient pas soutenus justement de manière évidente par les autres formes d'organisation et je pense particulièrement aux gens qui sont pas qui sont en ukraine mais qui sont pas forcément nationalité ukraine aux gens qui sont en ukraine mais qui je pense à au rome par exemple ou aux communautés lgbt ou qui sont quand même assez peu soutenus et donc eux c'était aussi une de leurs missions en tout cas dans le dans le cadre on va dire plus humanitaire voilà après après les les questions enfin les les positions les plus on va dire un peu un peu pur sur l'anti militarisme je les ai entendus plutôt de la part de gens qui sont pas ukrainiens ou qui ont la possibilité plus facilement de de quitter l'ukraine ou qui qui sont pas encore peut-être pas ancré de la même manière que peut l'être l'ukraine ou rien et qu'au rapport au pays qui est peut-être un peu plus distant on va dire mais sinon non sinon c'était une évidence pour tout le monde moi j'ai rencontré quand même pas mal de gens qui ne souhaitaient pas combattre ne souhaitait pas faire la guerre mais par contre disait que ben oui c'est nécessaire et que donc il faut être il faut soutenir de ce côté il faut quand même rappeler juste un truc c'est que pour la plupart des gens franchement neuf personnes sur dix que j'ai pu rencontrer disait toujours la même chose le 23 février ils n'imaginaient pas un seul instant que le lendemain ils allaient se réveiller avec des bombardements quoi donc faut imaginer que pour beaucoup d'entre eux c'était leur première expérience enfin voilà pour l'expérience de la guerre qui sur le coup est physiquement concrète quoi ça c'est quand même assez facilement parce que enfin quand on a des procédures qui te prépare à la guerre on en a plein quoi et d'ailleurs nous je pense qu'on est beaucoup plus préparé de certaines manières à des formes de guerre qu'ils ont pu l'être quoi et moi ce qui était j'ai trouvé ça déroutant en fait et même des gens je me rappelle d'une personne qui la veille blaguait sur sur le fait que les russes pourraient intervenir quoi donc on est quand même dans des moments en fait où l'histoire fait irruption et dans cette histoire qui fait irruption les débats anti militaristes ou militaristes etc enfin ils ont ils ont pas de place et puis ils ont pas de place et c'est assez normal en fait on comprend assez facilement pourquoi ils n'ont pas de place quoi voilà moi je veux revenir sur le truc de surprise qui n'était pas juste une surprise quand on était loin enfin la surprise était sur l'étendue de l'attaque en fait parce que c'est vrai que la guerre comme tu disais au début elle a commencé depuis 2014 et donc en fait les gens s'attendaient à ce que ok peut-être que la russie agrandisse et république aux troupes proclamées peut-être essayent de de s'étendre à partir de la crimée mais ils n'attendaient pas en fait qu'en une journée des bombardements bah touchent en fait autant de villes jusqu'à l'août qui est genre à la frontière polonaise quoi c'était surtout sur cette étendue quoi et 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 donc ça a réveillé une partie de de la population après pour revenir sur bah c'est vrai qu'il ya une évidence de dire bah voilà s'il n'y a pas la si on on répond pas à cette guerre là on sera sous occupation russe et occupation russe c'est pas juste on vit sous un autre gouvernement c'est ce qu'on voit en fait justement ce qui se passe en ce moment dans les territoires de l'est c'est enfin c'est tout un tas de enfin j'ai justement ce que je fais ces dernières semaines c'est de répertorier justement toutes ces techniques d'occupation et donc c'est au delà de l'occupation c'est vraiment bah au delà de la transformation de la monnaie de la transformation de la langue c'est des des kidnappings des des emprisonnements des massacres enfin justement pourquoi pourquoi la population ukrainienne aussi population peut dire internationale enfin une certaine communauté internationale a été choquée de boucher parce que justement c'était quand ces territoires ont été heureux comment dire repris enfin libéré libéré des de l'occupation russe on a vu en fait bah voilà comment ça commence à s'est passé sous occupation russe quoi donc les gens font une image très précise de ce qu'est l'occupation russe telle qu'elle était dans la région de kiev et telle qu'elle est maintenant fait à un archive dans les régions de l'est c'est vraiment enfin parce que les réseaux sociaux fonctionnent encore donc on a des personnes qui sont à à moi rioupol qui sont à l'intérieur de ces de ces villes et qui décrivent précisément en fait c'est quoi la vie sous occupation russe donc les gens se font une image très précise donc il ya enfin cette cette évidence que non on veut pas retourner dans dans cet état en fait d'esclavage et de et de soumission comme on l'a été depuis des siècles par rapport à la russie mais après c'est vrai que bah tout le monde n'a pas forcément l'appel de l'armes on peut dire l'appel du front et beaucoup de personnes en fait qui sont dans des dans des mouvements fait enfin des mouvements des 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 mouvements bénévoles en fait c'est bah des gens enfin il ya pas mal de témoignages sur ça afin de des gens qui veulent pas aller sur le front mais veulent être utile à la cause du coup se retrouve dans les dans les réseaux de bénévolat et puis et mais après il ya une autre dimension c'est vrai que c'est difficile en fait de de d'avouer en fait qu'on n'a pas envie d'aller sur le front pas notamment pour les hommes parce que bah c'est plutôt eux qui sont mobilisés parce que certains sont mobilisés et et donc c'est des émotions en fait qu'on cache aussi alors j'ai pas envie d'y aller mais en même temps tout le monde m'attend mais en même temps personne me le dit concrètement mais en même temps je sens qu'il ya une pression donc c'est des choses bon ça c'est pas facile à capter en fait dans des discussions un peu fortuite comme ça mais qu'on sent en fait quand justement on a des liens au long cours avec certaines personnes on sent que ça travaille les personnes même si on n'est pas suffisent anti-militariste qu'on fait des des oeuvres humanitaires qu'on est super utile on se dit mais c'est vrai que le l'effort en ce moment et surtout ces dernières semaines là c'est vraiment super chaud à l'est quoi enfin il ya des batailles qui sont décisives pas près de rarquivés partout enfin je veux dire le enfin les autant fait juste qu'il ya un mois les on voyait sur les réseaux sociaux et les amis les connaissances en ukraine était quand même super positif en tous les asses en disant c'est bon on va dégager les russes et tout va bien mais là depuis un mois et depuis les dernières semaines on le nombre de personnes enfin des connaissances tuer sur le front de l'ukraine est vraiment fortement en forte augmentation donc dans ce contexte là des fois on se dit bah ok je suis utile à faire de la distribution mais c'est vrai que ben il ya comme un endroit le front qui est hyper décisif maintenant sachant que l'armée ukrainienne a quand même envoyé au front jusqu'à maintenant plutôt quand même les personnes qui étaient très compétentes enfin il n'y avait pas cette dynamique on envoie des gens à la chair au canon et puis on va gagner mais vu que ben il ya beaucoup de morts il ya aussi bas des gens qui sont formés un peu sur le tas dans des camps d'entraînement et qui sont vite envoyés dans le don basse donc ça c'est enfin c'est difficile de décider maintenant dire bah tiens je vais aller m'engager sur le front et j'ai jamais tripoté une arme il ya une chose que j'avais remarqué aussi c'est que j'ai rencontré quelques personnes qui elles voulaient s'engager prendre des armes et qui n'ont pas pu quoi parce que voilà l'armée ukrainienne est quand même assez bien organisée et la défense territoriale a refusé beaucoup de monde notamment alors soit c'est parce qu'ils n'avaient pas d'expérience voire parfois parce qu'ils avaient l'expérience mais ils n'étaient pas en règle avec leur service militaire etc et donc il y en a aussi qui par dépit en fait se sont mis dans des dans des brigades volontaires comme ça et donc tu as la figure du combattant évidemment et qui parfois d'ailleurs n'est pas très heureuse parce que quand tu rentres dans la défense territoriale tu peux aussi te trouver sur un checkpoint à longueur de journée absolument rien faire alors que quand tu es volontaire bah tu prends ton camion tu vas sur la zone de front c'est pareil qu'un combattant ce que tu n'as pas d'armes quoi et je veux dire on est on est dans une dans un rapport extrêmement proche en fait avec avec ce qui est en train de avec ce qui est en train de se passer quoi mais j'étais assez étonné mais le type de volontaire dans ce cas puisque je parle des volontaires qui vont livrer ou évacuer des civils quoi évacuer des civils la civile hodonesque t'es au milieu en fait du front quoi et tu tu vas chercher parfois une personne parfois 30 ça dépend des jours quoi et et en fait on est dans des formes d'ailleurs qui collabore très bien clairement enfin avec un respect mutuel assez assez évident quoi j'ai pas trop senti justement cette hiérarchie tu vois entre souvent tu as ça dans la guerre avec le truc un peu viriliste avec le combattant qui incarne un peu la plus le plus grand courage plus grande bravoure et puis et puis les les volontaires ce qu'ils mettent en sac ce qu'ils vont distribuer et c'est par contre à l'intérieur des brigades volontaires entre ceux qui vont distribuer les denrées ou qui vont évacuer et puis ceux qui sont à l'arrière oui il ya toujours en fait une échelle un peu de toujours des espèces de hiérarchie parce que c'est vrai que l'armée ukrainienne telle qu'elle est aujourd'hui en fait c'est beaucoup de gens qui se sont formés depuis 2014 en 2014 en fait il n'y avait pas vraiment d'armée ukrainienne elle était vraiment déliquescente et en fait l'art et donc les soldats ukrainiens soit sont d'anciens manifestants de maïdan ou en tout cas tout le monde sait très bien que l'armée en fait elle n'a jamais pu exister sans les volontaires donc il ya une forme de respect de bas de co-construction ensemble parce que en fait c'est un voilà c'est un avenir enfin je veux dire une vie à une aventure enfin qu'on dira deux visages comme ça et d'ailleurs c'est fascinant enfin moi j'ai une question c'est enfin comment se fait-il que enfin on nous présentait enfin moi je n'en sais vraiment rien on nous présentait l'armée ukrainienne comme quand même enfin pas hyper performante etc et et j'ai bien compris qu'elle a été fortement soutenu par par toute la défense territoriale mais comment se fait-il que en si peu de temps en fait ils ont ils ont réussi en fait à avoir une certaine puissance militaire quand même bah après c'est depuis 2014 il ya eu enfin de huit ans c'est pas non plus anodin et donc il ya eu des beaucoup de formations en fait ce qu'on a ce qu'on nous on a découvert en occident la défense territoriale en fait et s'est créé pas en février 2022 en fait c'est les les bas les quelques enfin les quelques années avant il ya des amis par exemple qui sont qui viennent de du donbass qui en 2014 avait fait leur propre bataillon autonome liberté enfin genre sans aucun lien avec l'armée qui avait essayé de de justement de jouer leur carte contre les russes mais qui quelques mois après en fait c'était comment dire désactivé parce que voilà c'était une guerre de partisans mais très difficile à mener et certains en fait sont allés ensuite ils sont allés rejoindre sont allés rejoindre l'armée mais mais en fait se sont réactivés bah quelques années quelques mois avant même si c'était une surprise février 2022 il y avait quand même des choses qui se préparaient dans la société dans la société du coup il y avait des des fins des réformes déjà de de la défense territoriale qui ne date pas de février 2022 pour qu'elle devienne la telle la réforme et puis des entraînements aussi des camps d'entraînement civil on peut dire donc enfin petit à petit en fait la l'armée c'est c'est structuré c'est 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 formé après faudra lire la thèse de colline mastriachi qui elle justement travaille spécifiquement sur les bataillons et sur l'armée ukrainienne et sur tout le cadre législatif et l'histoire mais en tout cas de ce qu'on peut voir de manière générale il ya une construction sur certes plusieurs années puis cette compréhension aussi en 2014 que l'annexion de la crimée et le et la prise en fait des territoires de l'est c'était l'ouverture d'une nouvelle d'une nouvelle séquence historique avec la russie et que ben voilà en fait fallait refaire l'armée ukrainienne parce que enfin ils voyaient on voyait très bien que c'était le début de quelque chose de qui n'allait que s'aggraver quoi je connais pas les chiffres mais on passe quand même de je sais pas j'ai pas les échelles mais de quelques milliers de personnes soudainement en fait dix fois plus de volontaires c'est que j'entends bien que ça se prépare depuis 2014 etc qu'il ya des choses qui existent mais en fait ils sont confrontés à un moment donné on a une forme d'organisation qui a soudainement est multiplié par 10 par 15 par 20 j'en sais rien et c'est quand même assez fascinant de voir comment ils ont enfin ils ont réussi sur le coup à engager justement des nouveaux volontaires qui étaient sans doute resté à distance pendant entre 2014 et maintenant après il ya aussi eu un arrêt de l'intégration de nouveaux volontaires justement pour des raisons logistiques et tactiques qui faisait qu'à un moment donné c'est une trop grande proportion de 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 novices de ça c'est plus possible justement de mener une guerre donc il ya eu quand même à des moments de dire bah stop en fait là c'est plus possible même des gens qui voulaient se rendre volontaires c'est on leur refusait même s'ils avaient tout en règle parce que en fait ben ouais c'est ça enfin c'est pas utile d'envoyer des gens qui savent pas servir d'une arme et qui ont eu aucune tactique militaire je me souviens d'avoir rencontré un vieil américain qui avait fait la guerre du vietnam il faisait pas enfin on n'aurait pas on n'aurait pas trouvé son âge et lui c'est il s'est fait donc il avait vraiment une expérience de guerre vietnam il a fait l'irak afghanistan etc et lui en fait il a été refusé par la défense territoriale probablement en raison de son âge et probablement aussi en règle parce qu'il avait quel âge vieux quoi mais il n'était vraiment pas il était séduit par contre ils l'ont remis en fait en chauffeur du coup il était conducteur et donc là c'était quelqu'un de hyper expérimenté sur le coup quoi et qui était volontaire par rapport à ça la présence de de non ukrainien qui viennent aider alors soit comme vous qui avez fait des courts voyages soit des volontaires alors dans l'armée ou plus du côté civil est ce que enfin vous en avez vu un certain nombre est ce que c'est 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 quelque chose qui est massif il ya beaucoup de gens qui vont là-bas pour pour ça pour aider ou ou pas spécialement mais en vrai j'en sais rien j'ai vraiment rencontré très très peu étrangers c'est que je suis resté quasiment qu'avec des ukrainiens juste un américain qui a fait le vietnam ouais voir un américain j'ai dû croiser une ou deux autres personnes mais mais c'est pas significatif après je me demande s'il y en a pas mal aussi je connais pas les chiffres ce serait intéressant de savoir le nombre de personnes qui se sont engagés dès le début et puis qui sont revenus parce qu'en fait l'expérience de la guerre a été assez éloignée de ce qu'ils imaginaient auparavant notamment tout ce fantasme un peu héroïque etc alors qu'en fait la guerre est quand même une expérience à la fois c'est assez effroyable mais aussi très ennuyeuse et dans la défense territoriale c'est va t'es armé mais tu peux aussi t'occuper toute la journée de d'enregistrer les armes une par une dans les tableaux excel c'est chiant quoi tu t'emmerdes il ya beaucoup de gens qui étaient justement enfin des qui étaient dans la brigade territoriale et qui rêvaient d'aller au front pour avoir plus d'émotions sont allés sur le front et son revue enfin trop d'émotions après sur les étrangers il ya quand même après c'est difficile à évaluer mais il ya quand même beaucoup alors là des soldats vraiment expérimentés qui se qui ont rejoint les brigades un tapis qu'on s'appelle les brigades internationales enfin en fait les des bataillons et spécialement au départ en fait ils étaient plutôt redirigés vers la défense territoriale mais il ya différentes manières de d'aider militairement mais il ya après je sais pas quels sont les chiffres moi personnellement j'avais pas j'ai comme toi j'ai croisé quasiment aucun étranger si j'ai vu un américain aussi qui avait fait la carte de sécession lui par contre non sinon j'ai vu des articles là dessus mais j'ai croisé personne quoi sur des gens qui vont là bas justement pour comme ils auraient été en syrie pour pour se faire une expérience militaire en soit pour des mais non j'en ai pas rencontré et moi j'avais une question c'est peut-être plus pour pour périne quand on parle de discours contre la guerre ou de pacifisme donc j'entends que en ukraine il n'y a pas enfin cette voie là n'existe pas ou ou très minoritairement par contre en russie est ce que enfin quelle est la situation aujourd'hui on a vu que dans les deux premières semaines notamment et vous en aviez un peu parlé lors de la dernière soirée le il ya trois mois il ya eu tout de suite des manifestations etc ça a été relativement médiatiquement en tout cas relativement vu et relayé est ce que aujourd'hui comment ça existe encore est ce qu'il ya des est ce que ça fin où ça se passe si c'est dans la rue dans les dans les réseaux sociaux est ce que les gens ont fui beaucoup aussi on a entendu ça à un moment je sais pas est ce que il ya une vraie pression c'est disons civile qui existe en russie contre la guerre il ya un lieu un mouvement anti guerre dans les premières semaines en russie il ya eu des rassemblements des manifestations qui ont été fortement médiatisés enfin en occident peut-être avec une vision un peu optimiste en disant il ya une il ya un mouvement anti guerre en russie mais c'était une minorité il ya eu des gens en fait qui a eu c'est surtout des amendes il ya eu des amendes mais des amendes qui re qui correspondait souvent à un salaire donc un salaire d'une personne c'est pas mal comme enfin bon peut pas accumuler ce type d'amende et après il ya eu aussi du pénal des gens qui qui ont été menacés de prison donc maintenant il n'y a plus vraiment de enfin il n'y a pas de manifestation massive ça c'est sûr il ya des gens qui viennent avec genre une affiche ou habillé de blanc et il ya un peu on pourrait dire ce serait une des séries un peu tragico comique sur les réseaux sociaux en disant voilà je suis sorti avec avec une affiche avec non à la guerre donc ni et va et ni avec juste des points à la place des lettres comme un peu le jeu du pendu et je me suis fait arrêter je suis je suis sorti avec avec un roman 1984 de george orwell et je me suis fait arrêter donc il ya un peu cette c'est enfin bon on peut en rire et en pleurer donc ça c'est un peu voilà les voies d'expression après après il ya eu il ya des femmes voilà une majorité de jugeant qui est plutôt silencieuse donc c'est difficile de savoir ce qu'elle pense mais en tout cas c'est quand même une société russe qui est habituée à en durée beaucoup il n'y a pas eu de procès ou de 2 sur fin des toutes et cette période de goulag même pour la russie même donc en fait enfin il ya une grande froideur est assez dureté par rapport aux aux souffrances de l'autre manière générale même en russie et donc les souffrances d'un pays et autres c'est un peu compliqué donc il ya voilà une grande masse un peu silencieuse mais pas très empathique et aussi des gens qui sont pour l'opération militaire et sachant que en fait dès 2019 il ya eu vraiment une propagande de masse sur les médias enfin sur la télévision sur les réseaux sociaux aussi y compris des réseaux qu'on pense plutôt progressiste comme télégramme ou twitter vraiment une propagande de masse sur les sur les médias russes contre laquelle il est très difficile quand même de résister et des amis des copains qui ont fui justement en mars 2022 la balle la russie parce que ben les ennemis publics de la russie c'est à dire des militants des avocats des journalistes qui étaient déjà qu'avaient déjà beaucoup de problèmes avec le le régime en fait dès qu'ils ont commencé à articuler trois mots non à la guerre avait des procès avaient des menaces donc sont partis en mars 2022 bas dans différents pays du monde et et même elle en fait disent que elles ont compris des choses en étant à l'extérieur du pays enfin il ya vrai il ya vraiment une une emprise comme ça de la de la propagande et et donc en fait c'est difficile parce qu'il ya une certaine idée de qui circule parfois de dire ben la résolution du conflit se fera par le réveil de la population russe c'est super difficile de croire à ça ce que en fait c'est très difficile d'y croire parce que il ya il ya quel enfin c'est sans doute propre à à plein de d'histoires coloniales et et on est et bon voilà on peut réfléchir sur sur la nôtre à partir du moment où la guerre a donc a été lancée c'est difficile pour les personnes de de bah de de réaliser en fait que cette guerre elle a été lancée pour rien ou pour enfin des intérêts du gouvernement que des soldats russes en fait ont été envoyés en ukraine pour rien donc il ya quelque chose on a commencé une erreur on va aller jusqu'au bout parce que psychologiquement en fait ce serait ben voilà bah faire face à son déni faire face à bas enfin plein d'émotions super négatives et donc de manière générale l'être humain ne fait pas ce travail de d'autocritique donc et en plus couche supplémentaire en fait comme énormément d'argent en fait c'est alloué par pour la pour la guerre plus les sanctions mais pas seulement le pays en train d'être dans un naufrage économique totale quoi enfin encore une fois la sagesse populaire russe dit mais dans les années 90 on a eu des difficultés énormes enfin où il y avait vraiment de la famine enfin des situations catastrophiques on a survécu à 90 donc on peut survivre à enfin il ya une résilience dans le mal qui est assez assez flippante enfin assez enfin faut la voir quoi et donc le mouvement le mouvement anti-guerre en fait ça se passe plutôt maintenant en fait dans les familles de proche en proche on voit quand même sur les réseaux sociaux russes notamment ce contact qui est le premier réseau social en russie donc c'est un peu l'équivalent de facebook mais made in russia on peut dire facebook et twitter étant plutôt les réseaux de l'intelligents des militants des des avocats des journalistes en des gens de l'opposition on peut dire et donc ce contact qui est plus le média bas de du des gens quoi des gens ordinaires on voit quand même en fait par exemple enfin c'est ce que je regarde dans le détail à chaque publication d'un d'un nouveau soldat russe parfois dans les commentaires en disant mais pour enfin ok on compatit avec la famille avec mais pourquoi il est parti là bas enfin il ya des petites contestations comme ça de critiques mais bon voilà c'est pas de l'ordre de la du renversement de la situation pas du tout après il ya eu dans les ce qui est intéressé au sens il ya eu il ya des des mouvements de contestation dans les régions parce que la russie est vraiment un pays multiculturel où il ya des régions très différentes avec des minorités ethniques et des langues très différents et qui sont déjà dans un rapport colonial avec moscou moscou qui depuis des années en fait ce qui se passe en ukraine c'est ce qui se passe en russie depuis des années où on essaye justement de d'imposer en fait ce bas une idée de la russie blanche orthodoxe alors que c'est un pays très 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 diversifié et donc dans certaines régions en fait je vois dans le tartar stans ou ou dans les régions plutôt du côté asiatique il ya des comptes dans le caucase aussi il ya des contestations aussi de dire bah en plus comme on est des des régions pauvres donc on est les régions qui envoyeront le plus de soldats parce que les soldats se recrutent souvent dans les pays dans les périphéries pauvres où vous n'avez pas d'alternative si vous voulez pas finir ivrogne dans au fond du village et du coup en fait dans ces régions pauvres déjà elle elle avait un rapport critique à la capitale à moscou au centre politique impériale on peut dire il ya quand même des des critiques par rapport à cet état voilà on danse de certaines républiques comme le d'agestan ou le la yakouti en fait c'est des pays enfin des républiques où il ya ou voilà il ya il ya aussi des fins des fonds démocratiques on peut dire en russie de manière générale et dans ces dans ces régions là et des gens des gens qui se posent la question quand même mais est ce que il n'y aurait pas aussi une manière de nous éliminer par la guerre donc les minorités ethniques donc mais ça c'est des voilà il ya des il ya des bribes il ya des des critiques mais je pense qu'il ya un gros sujet c'est que puisque beaucoup d'entreprises occidentales ont fermé et beaucoup de gens sont au chômage et beaucoup en fait d'usines russes sont incapables de continuer à fonctionner malgré la propagande parce qu'elles utilisent plein de de logiciels enfin de enfin voilà on est dans un pays enfin dans un pays dans un monde interconnecté il ya un pays peut pas être autarcique et la russie encore moins et donc il ya plein d'entreprises en fait qui mettent la clé sous la porte et donc il ya et il y aura beaucoup de chômeurs et à ce moment là peut-être qu'il y aura un retournement de la situation pas pour des raisons politiques et pas pour des raisons d'empathie ou de solidarité avec le peuple ukrainien mais parce que ce sera la grosse grise économique et et donc les voilà mais après bon là comment ça va se transformer qui va qui va prendre bénéfice bénéfice de cette situation c'est le grand mystère puis en plus on peut aussi retourner la question sur comment les ukrainiens eux-mêmes vivent la réaction du peuple russe quoi moi c'est une des questions que je posais souvent de savoir qu'est ce qu'ils attendaient en fait de la population russe et et plus la guerre va durer et plus il va s'installer aussi des formes de rivalité des formes de haine ou alors que je prends le long basse beaucoup de personnes que je rencontrais avec la famille en russie et donc beaucoup raconter aussi les déchirures ou en tout cas l'absence de communication avec avec leurs propres familles et et voilà et c'est ça qui qui peut être enfin sur lequel il faut être assez vigilant c'est comment peut s'installer en fait une espèce de une sorte de de haine du peuple russe notamment parce que moi ce qu'on me disait la chose la plus simple qu'on me disait mais c'est que on a compris la dictature on a compris le contrôle on a compris la propagande mais quand même ils sont ils sont ils sont nombreux et comment ça c'est qu'on n'a pas de mouvement de mouvement massif quoi et et je parle vraiment de la façon dont eux ils concevaient les choses quoi c'est qu'ils sont ils étaient assez convaincus que de façon générale il n'y a pas véritablement d'opposition derrière de la russie quoi il n'y a pas de mouvement général et puis le pied en fait c'est à l'intérieur des familles en fait comme tu dis il ya il ya bah voilà l'ukraine la russie c'est des pays enfin voilà où il ya de la famille des collègues de travail et ben moi je le vois parce que je pose souvent cette question là aussi même dans les milieux militants fait des gens en fait depuis des décennies enfin milieu libertaire ou milieu de gauche qui ont des liens ici ou là des milieux artistiques il ya très peu de russes en fait qui ont pris des nouvelles de leur de leurs amis camarades ukrainiens donc ça on peut en fait de d'ici en fait avoir une position un peu je dis pas que cela tienne mais à toi un peu de oui enfin fait gaffe faut pas trop avoir de haine par rapport aux russes mais en fait il ya des choses qui manquent il ya des faites même dans les j'ai demandé à des ukrainiens qui sont en france par rapport à leurs collègues connaissances russes en france c'est à dire que personne n'est réprimé en en france pour critiquer ou prendre des nouvelles auprès d'un ukrainien et ben il ya un problème en fait il ya un problème de justement de de dialogue de de juste prendre des nouvelles parce qu'il ya un peu une prise en charge comme ça de même si les gens sont critiques du régime de poutine même si les gens sont dans l'opposition russe en fait il ya une honte il ya une une un déni en fait une incapacité à à prendre la responsabilité ou une part de la responsabilité ou en tout cas à faire un travail comme on le fait dans d'autres situations coloniale impérale enfin difficile quoi de dire bah voilà en fait je te téléphone et puis on va voir on va voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble et moi j'avais déjà eu ces émotions là en en 2014 en fait quand quand parce que sur maïdan y'a eu beaucoup de russes va justement des russes camarades militants qui était pas forcément pour ou contre madame mais qu'ils ont fait un peu de comment on fait du tourisme de guerre ils ont fait du tourisme de manif et donc ils sont venus sur maïdan pour voir enfin voilà des des militants russes et très bien donc les gens ont vu des trucs ont vu leurs propres yeux mais quand la quand l'occupation enfin quand l'occupation a commencé à l'est du pays et et en à la crimée on dit en 2014 il ya une annexion de la crimée et un silence 1 2 1 absence de débat en fait dans les milliers militants russes sur ces questions en ukraine enfin sur ces sur ces événements politiques en ukraine une sorte de fin de gêne ou de et donc enfin je sais pas il ya il ya quelque chose qui est problématique pas juste de la grande histoire en fait voilà des événements mais aussi dans dans les collectifs dans les dans les familles dans les collectivités de pendant les dans les groupes de personnes qui se connaissent depuis leur naissance ou ou leur leur maternelle politique on dire et qui compte qui qu'essayent pas de faire à leur niveau quelque chose qui va pas changer la face du monde mais en tout cas qui va construire du collectif à partir d'une situation difficile moi je me demandais mais c'est un peu risqué je sais pas trop le penser comme mais je demandais aussi si en fait on peut pas enfin comment dire parler d'une forme aussi de fin d'adhésion en fait à ce projet là et notamment en fait enfin on regarde la situation internationale ou enfin il ya quand même cette idée il ya peut-être probablement en fait une réjouissance un peu partagée de voir l'occident un peu s'effondrer ou en tout cas être un peu atteint de voir en fait qu'il ya quand même pas mal de régions du monde qui qui voit quand même plutôt avec satisfaction ce qui est en train de se passer quoi en disant que c'est c'est une manière de 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 heurter l'empérialisme l'impérialisme américain de heurter le fin des capacités d'expansion culturelle économique de l'occident et que dans la manière enfin dans dans la construction aussi de 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 la russie si forcément ça se fait aussi face à des à des ennemis face à des rivaux et ça c'est un peu le miroir juste c'est un peu le miroir de l'inconnaissance de l'ukraine l'ukraine c'est pas les états unis en fait c'est un pays qui a une certaine autonomie qui fait des expériences enfin comme comme un autre pays c'est que enfin voilà qui cas son chemin d'histoire et du coup et qui est pas complètement naïve sur sur l'occident en fait c'est quand il ya des millions d'ukrainiens depuis bas au moins les 2010 années 90 qui vont faire les femmes de ménage et les maçons en pologne en france ou au portugal qui ont une vision très critique aussi de bas voilà de du libéralisme de l'europe telle qu'il est et en fait pour eux en fait l'adhésion le rapprochement c'est intéressant de voir les sondages sur ça justement parce que avant l'attaque de la russie avant 2014 les ukrainiens dans leur majorité avait pas forcément enfin manière majoritaire voulait pas adhérer à l'europe ce qu'ils ont vu en fait par exemple que la pologne était complètement conquis par justement les marchés allemands français ou vincy et et plein de boîtes enfin européennes ont occupé on peut dire la pologne et du coup les ukrainiens ne voulait pas l'intégration avec l'europe mais quand vous êtes dans une situation en fait de guerre et de péril ben pour eux en fait l'europe c'est pas forcément qu'ils ont une vision naïve sur le programme européen de la démocratie c'est une manière de s'éloigner en fait de la russie du système de corruption et et du coup en fait bon voilà après il ya plein de tendances politiques différentes en ukraine serait difficile de les résumer mais en tout cas en fait de voix de rigoler de manière un peu cynique sur bas si c'est la russie du coup c'est pas les états unis c'est encore une fois une lecture et c'est pas la tienne c'est une lecture coloniale en fait de bas de ce truc qui s'appelle là l'ukraine et les ukrainiens enfin l'énorme histoire qui qu'ils ont enfin je dirais et c'est une lecture typiquement géopolitique c'est à dire abstraite et et non situé de bas de l'histoire et des gens mais non mais c'est juste que ce que ce que vous disiez ça me faisait un peu plus largement c'est vrai que là en parlant exerguez d'opération solidarité justement il disait qu'un de leurs gros travails par exemple c'était de de c'était de contre de contrebalancer le le discours pro russe en fait qu'il y avait dans les milieux notamment de coach et qui sont quand même très présents et c'est vrai que le tu vois même la par exemple une police la position de mélenchon qui est super ambigüe là dessus et et qui tu vois et ce discours qui est quand même assez généralisé et assez accepté que en fait comme du coup sur un plan justement très géopolitique comme je disais qui serait que l'otan s'est approché trop près des des frontières et que du coup ça paraît logique que que la russie se défende et c'est vrai que c'est vrai que ce truc là il est hyper présent et que moi ça m'a surpris quand ils m'ont dit qu'effectivement un de leur travail principal c'était dans les milieux de gauche d'essayer de contrebalancer ce discours il ya toutes les voies en fait justement ce qu'on voit dans ce conflit là en fait au niveau des gouvernements mais aussi au niveau des communautés militantes toutes les voies en fait justement de la poignée des pays baltes qui peuvent justement faire ce travail de traducteur de présentation de de ces enjeux en fait justement de pas écraser les choses sur une lecture politique mais de bas voilà de de remettre un peu de l'histoire et de la géographie de ces pays qui sont assez ignorés en fait le serait que l'europe elle n'est pas du tout homogène et on enfin deux du point de vue 20 on va dire français on connaît très peu alors qu'on a plein de liens avec des squads des communautés en pologne ou ailleurs on connaît presque rien en fait de leur histoire politique donc bah c'est une invitation on peut dire enfin en tout cas enfin on n'est pas obligé de se faire tirer à toutes les tous les histoires de tous les pays mais en tout cas de se dire de commencer par si les discours de mélenchon ou les discours faciles géopolitiques ont pris de la place dans les milieux de gauche ou libère enfin pas trop libertaires mais surtout de gauche en france c'est en fait par une méconnaissance donc peut-être travailler à avoir quelques éléments pour pour bah pour enfin se faire une idée un peu plus juste des choses